Le mouvement réformateur a 20 ans. Au cours de ces 175 années, le parti a changé plusieurs fois de nom, mais son ADN est resté identique. C'est le 24 mars 2002 qu'il prend le nom de mouvement réformateur sous la présidence de Daniel Ducarme lors d'un congrès réunissant plus de 2000 militants. Il inclut alors le parti des libéraux de la communauté germanophone, le PFF. Comme toute formation politique, l'EMR a connu des victoires et des moments plus difficiles. Parmi ces derniers, notons la très grande période d'opposition dans les gouvernements régionaux et communautaires, 13 ans en Wallonie, 15 ans pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et bientôt 18 ans à Bruxelles. En privilégiant l'entre-soi, les formations de gauche ont mené des politiques qui ont porté un tort considérable à Bruxelles et à la Wallonie. Heureusement, ces difficultés sont largement compensées par quantité de victoires politiques. Le MR est resté constamment présent au fédéral et est remonté progressivement dans quasi toutes les entités fédérées. Notons aussi le triomphe électoral du MR en 2007 par le président Didier Renders. En dépassant pour la première fois de son histoire le score électoral du Parti Socialiste, le MR a tué le mythe de l'invulnérabilité du PS. Une autre victoire est assurément, en 2011, la résolution par le président Charles Michel de la plus longue crise institutionnelle du pays et même du monde, vu que la Belgique est demeurée 541 jours sans gouvernement. En 2014, Charles Michel constitue l'audacieuse coalition suédoise. Avec six ministres en exercice dans un gouvernement fédéral dirigé par un MR, le parti pèse véritablement sur les événements, assainit les finances, combat le terrorisme, réforme le pays en profondeur et parvient à relancer l'économie. Deux ans plus tard, le président Olivier Chastel installe le gouvernement boursu qui imprime un nouveau souffle à la Wallonie. Autre motif de fierté, en 2019, pour la première fois de son histoire, la Belgique compte une femme premier ministre. Sophie Wymes est MR et gère avec efficacité et empathie la plus grave crise sanitaire de l'après-guerre. Un an plus tard, le nouveau président, Georges Louis Boucher, parvient, en 2020, à dénouer une crise inextricable en donnant naissance à l'actuel gouvernement Vivaldi. Volontarisme, détermination, pragmatisme, culture du résultat, courage, travail, progrès, ouverture, tolérance, optimisme, autant de valeurs qui animent notre mouvement qui se bat tous les jours pour la liberté et pour la prospérité. Alors plus que jamais, soyons fiers d'être des libéraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada